Musique La conjonctivite sévit dans la ville d'Abidjan. Un médecin nous explique pourquoi dans cette édition. Le taux de survie au cancer est passé de 30 à 48% en 3 ans en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans cette édition. Et à Divo, la scopa s'est dotée d'un nouveau siège. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 7 minutes. Mais avant de développer ce titre triste vendredi pour le monde audiovisuel ivoirien, Baba Koulibaly, également connu sous le nom de Baba Koul, a été rappelé à Dieu le vendredi 27 octobre. Baba Koulibaly a fait la joie de plus d'un enfant dans l'émission Ouzo Vacances dans les années 90-2000 et depuis était devenue chef de département des programmes à RTI1 pour d'autres challenges. De plus amples informations seront données dans nos prochaines éditions. La conjonctivite, communément appelée Apollo, sévit en ce moment à Abidjan. Pour en savoir les raisons, notre équipe a rencontré Dr Rosette Ndoui, médecin ophtalmologiste. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a différentes formes de conjonctivite. Vous pouvez avoir une conjonctivite traumatique, il y a un traumatisme. Vous pouvez avoir une conjonctivite allergique qui est effectivement saisonnière, donc qui survient surtout quand il y a la saison des pluies. Et vous pouvez avoir des conjonctivites bactériennes qui surviennent effectivement par épidémie. C'est vrai qu'en ce moment vous avez beaucoup de conjonctivites, mais c'est surtout les conjonctivites allergiques liées aux différentes pluies de ces derniers temps. La conjonctivite se manifeste généralement par d'importantes douleurs aux yeux, les yeux qui rougissent, une sensation de grain de sable dans les yeux et une sensibilité accrue à la lumière du jour. Cependant, la conjonctivite se guérit. Le traitement de la conjonctivite, comme je vous ai dit, ça dépend de la cause. Effectivement, si c'est une cause traumatique, il faudrait savoir quel est le traumatisme qui est en cause et c'est celui qu'on traite. Dans les formes actuelles, les conjonctivites allergiques, c'est un traitement par des antihistaminiques, c'est un traitement anti-allergique. Et puis pour les conjonctivites bactériennes, ce sont des antibiotiques. Notons que la conjonctivite est une maladie extrêmement contagieuse et qu'elle touche tout le monde. Il y a deux ans, cette dame a appris qu'elle avait un cancer du sein. La trentaine réévolue, elle a négligé l'apparition de la boule anormale au niveau de son sein. Après les étapes du traitement, à savoir la chimiothérapie et l'opération, elle vient d'achever celle de la radiothérapie. Aujourd'hui, elle continue sa bataille contre cette maladie. Quand on m'a dit, c'est vrai que ça m'a choquée, mais du moment où je m'en mets, j'avais une idée, au-delà que j'ai plutôt bien pris la chose. Et puis pour moi, c'est pas facile, mais je sais que c'est pas une fin en soi. Parce que moi, j'ai appris une chose, et souvent la peur, la peur même de la chose, ça tue plus que la chose elle-même. Quand j'ai appris ça, la famille autour, l'entourage, le succès, les choses de la famille m'a aidée à supporter la chose. Donc ça a été un peu plus facile dans mon cas. Oui, sa famille est présente à ses côtés, et aussi cette organisation non gouvernementale, Hope Life, qui lutte contre le cancer de la femme. Elle a initié une journée de sensibilisation des étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé. Parce que la prévention est l'un des piliers essentiels dans la lutte contre cette maladie. Informer, on sait ce qu'il faut faire pour éviter de s'exposer à cette maladie, notamment le cancer du col de l'utérus et le cancer du sang. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le taux de survie du cancer est passé de 30 à 48 % en trois ans, selon le professeur Adoubi Innocent, chef de service cancérologie du CHU de Trècheville. Aujourd'hui, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus se guérissent très bien en Côte d'Ivoire, parce que nous avons le plateau diagnostique et le plateau thérapeutique qu'il faut pour traiter les malades. Pour lutter contre le cancer du sein, la Côte d'Ivoire a initié de nombreux projets, comme la création de 175 sites de dépistage. Elle s'est dotée d'un institut de médecine nucléaire baptisé Imena, basé à Abidjan. 1,8 milliard de francs CFA, c'est le montant dont vont bénéficier les régions du Bunkani et du Tchologo pour l'amélioration de leurs infrastructures territoriales. C'est le contenu de l'accord tripartite signé entre la Côte d'Ivoire, le Japon et le PNUD le jeudi 26 octobre au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce projet est plus que le bienvenu, car il permettra, sur la base d'un diagnostic local et d'outils de planification élaborés, de réhabiliter ou de construire des infrastructures de base, de sensibiliser, d'organiser et de former les acteurs locaux, accroissant ainsi la résilience de sa population. Ce projet, fruit d'une collaboration internationale, vise à améliorer les conditions de vie des habitants de ces régions. Cette nouvelle contribution du gouvernement du Japon, d'un montant de 2,967,000 dollars américains, vient donc soutenir ses efforts sur deux fronts. D'abord, renforcer les capacités des acteurs locaux et les mécanismes de gestion pour améliorer la qualité et l'accès des communautés aux services sociaux de base. Deuxièmement, renforcer les capacités des acteurs locaux pour la promotion d'un environnement de paix et de cohésion. Ce projet représente une occasion en or pour la Côte d'Ivoire de promouvoir le développement économique et social dans ces régions. Il revitalisera également le tissu économique local en créant des opportunités d'emploi et en facilitant les échanges commerciaux. Il faut rappeler que ces régions reçoivent à ce jour plus de 37 000 réfugiés burkinabés. Pour finir, la société coopérative des producteurs agricoles Scopa de Divo aura dans les tout prochains mois un nouveau siège à flambant neuf grâce à son PCA, Aziz Ouattara. Ce siège en construction est situé à l'entrée sud de la capitale de la région du Lodjibwa. Il a été présenté à la presse lors d'une visite guidée. C'est un bâtiment de type R1 qui sera bientôt équipé en mobilier de bureau et en matériel informatique acquis sur fonds propres de la Scopa. Aziz Ouattara a expliqué que ce nouveau siège est l'expression de la volonté de la coopérative d'améliorer le cadre de travail des employés, mais également le cadre d'accueil des coopérateurs. Et après tous les calculs qui ont été faits, je pense que le coût des 1 000 francs aux parents, nous allons les accompagner pour que ce prix qu'ils vont obtenir, ils puissent le gérer à bon escient pour le bonheur de leur famille. Et puis le café aussi paré, et là même la hausse par rapport au prix de l'année dernière, nous ne faisons que saluer les efforts du gouvernement. Cette structure agricole est également spécialisée dans le cacao bio et la lutte contre le travail des enfants. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur cetinfo.ci. C'est parti. Merci. 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 Merci.